La motion du public à Tony Gallopin ! Le voilà, 23 ans, leader de la Coupe de France, Tony Gallopin deux fois médaillé de bronze au championnat du monde junior, médaille d'argent au championnat d'Europe, quatrième de l'étape du Cap-Frel sur les routes du Tour de France et vainqueur de l'étape d'Alassac. Il est récompensé par Intermarché qui récompense les vainqueurs. Les félicitations de M. Arnaud Alvarez, le président-directeur général d'Intermarché d'Alassac et M. Gilbert Fronti, conseiller général maire d'Alassac, qui félicite ce jeune athlète de 23 ans. C'est l'un des grands espoirs de notre cyclisme. Nous aimerions qu'il se souvienne de l'ovation du public d'Alassac. Allez, tout le monde est marlée, on applaudit plus fort encore ! Tony Gallopin, vainqueur de l'étape. Là, c'est le champagne jacquard qui récompense donc la victoire de Tony Gallopin. Nous le rappelons, grande famille du vélo. Son père Joël a cru plusieurs fois le Tour de France, animé Bordeaux-Paris. Son oncle Guy avait gagné Paris-Camembert. Et Anna avait tellement proie de l'équipe. Anna Chaviky grimpait bien, mais il n'a pas de mauvaise descente. Nous accueillons Björn Lutmans. Voilà les applaudissements pour le maillot jaune. Björn Lutmans, le proie de l'équipe Vacants Soleil d'SAM, qui va être récompensé par Stéphane Cambou, vice-président de la région Limousin et supporter très attaché autour du Limousin. Voilà Stéphane Cambou qui rejoint donc le podium, qui laisse Björn Lutmans recevant le maillot jaune parrainé par la région Limousin. On rappelle que Lutmans a gagné des étapes autour d'Autriche, autour de Belgique, à Pessage. Il a été quatrième du Tour des Flandres. Il a été sixième et huitième sur les routes de Paris-Roubaix. Je crois qu'on peut l'applaudir encore. Le vainqueur de l'étape d'hier, maillot jaune, Björn Lutmans, qui semble avoir appris rapidement le Limousin. Nous accueillons Anthony Gélin, le croire de l'équipe FTJ. Voilà Anthony Gélin, vainqueur de la flèche Bravensonne, troisième des championnats du monde, gagné par Tom Bonen. Il va être félicité maintenant par M. Patrick Cerveau, vice-président du conseil général de la Haute-Vienne, chargé des sports, qui va adresser ses félicitations à Anthony Gélin, dont on rappelle les nombreuses victoires dans les épreuves de la Coupe de France, deuxième du championnat de France, troisième au championnat du monde. Les félicitations des hôtesses, et de M. Limousin et M. Corrèze, et les félicitations également de M. Patrick Cerveau, vice-président du conseil général de la Haute-Vienne, chargé des sports. Le voilà, le croire de l'équipe FTJ, qui va être félicité par Mme Balanche, donc conseillère municipale de la ville de Limoges, qui représente le député-maire, M. Alarodé, et qui adresse donc ses félicitations au croire de l'équipe FTJ. On le rappelle, Anthony Gélin, donc Laurent Desprit, meilleur crapeur, ce croire qui est passé près de la victoire d'étape. Il y a quelque temps, sur les routes du Tour de France, c'était l'heure de l'arrivée à Lyon, merci d'applaudir encore, il y aura été l'indice élément majeur de l'étape du jour, vainqueur de l'étape du jour, qui va recevoir le maillon blanc de meilleur jeune, parrainé par Camvert, et c'est Sandrine Delbreu, donc responsable Camvert, à Obja, qui va adresser donc ses félicitations à Tony Galoppa, auquel... Le maillon d'abord. Voilà, le maillon d'abord, le maillon. Ah, ah oui, ah là là, et pourtant, on répète depuis 15 jours, il y a eu des absents quand même. Donc, voilà, et le maillon donc, remis à Tony Galoppa, pour un jeune coureur, il est toujours agréable, de revêtir un maillot de leader, voilà, le corps de l'équipe COVID-10, qui reçoit donc, le maillon blanc de meilleur jeune, et un autre bouquet, celui de vos applaudissements, pour le vainqueur de l'étape, récompensé par Camvert, et c'est donc Sandrine Delbreu, donc responsable Camvert, Obja, qui a avec les hôtesses et avec les miss, adressé ses félicitations à Tony Galoppa, qui s'est... Sous-titrage Société Radio-Canada